bonjour sacré féminin sacré masculin voici une guidance pour le féminin sacré féminin allons y c'est parti avec le grand jeune mademoiselle le normand il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'elle ne trouvait pas le grand jeune mademoiselle le normand des fois il se trouve dans une boîte une boîte qui ressemble à ça moi j'ai plus la boîte sur le mien il est trop vieux une boîte comme ça classique et cette boîte est bleue et c'est vrai que des fois ça n'est plus en stock j'en ai trouvé un autre ça c'est mon vieux il a plus de 20 ans j'ai trouvé une autre boîte donc un autre coffret ici voilà tu vois et ce coffret là il est aux éditions trajectoire tu as même le tarif là tu vois et je t'invite à le commander dans les librairies tu peux le commander dans les librairies et bien sûr tu peux l'avoir en ligne aussi voilà comment il se présente donc je te montre c'est un coffret là je pousse mon micro hop voilà tu verras un petit peu mieux voilà hop tu as voilà un coffret tu as le livret que on retrouve c'est un vrai tu vois il est assez conséquent que tu retrouves dans l'autre je vais te montrer alors pareil il est vieux le mien il manque des pages sur l'autre il est comme ça il me manque très clairement des pages tu vois anglais français voilà celui là il est très bien fait et tu peux commencer avec tu as avec une petite c'est un peu un peu imitation velours tu vois l'imitation velours satin pour pouvoir mettre ton jeu dedans voilà alors le jeu est plus foncé 1 que que l'autre alors si je perds mes cartes ça va pas les tuer il est plus foncé voilà il semble plus grand mais il est pas plus grand du tout il semble plus fin que celui ci mais en fait il est pas après avoir vérifié avec un imprimeur la seule chose que je que j'aime moins sur ce jeu là bon déjà c'est parce que les cartes glissent bien mais ça c'est normal parce que le mien est vieux là mais c'est surtout surtout en fait qu'il est plus foncé en fait le noir les traits noirs se voient beaucoup plus le noir se voit beaucoup plus et ça fonce un petit peu l'image en fait mais bon voilà sinon tu vois c'est exactement le même c'est exactement pareil voilà celui ci il est tu peux tu peux te le procurer j'ai l'impression plus facilement voilà et puis tu vois tu as un petit coffret avec tu peux le mettre dans un petit sac ce qui est quand même super sympa voilà et avec sa petite notice et c'est c'est solide voilà c'est un joli coffret un joli coffret à offrir aussi tu vois voilà et puis tu peux toujours bénéficier de l'offre de rentrée jusqu'à cet automne pour ma formation sur le grand jeune mademoiselle le normand également c'est encore valable allez c'est parti allons-y sacré féminin il ya une belle renaissance là qui est en route qui en courant ici tu as la carte de la fécondité c'est aussi la naissance au sens propre comme au sens figuré on peut parler d'une nouvelle naissance aussi un également tu vois que cet enfant il est nu sur le bouc et tout nu ça nous parle aussi de vulnérabilité un qu'il a été question de descendre peut-être de se retrouver vulnérable d'être peut-être face aussi à ses ombres de se retrouver bas toute nu c'est à dire vraiment au plus près de soi même et ça c'est fait con ça ça en fait à force aussi voilà en tout cas tu peux aussi avec cette carte ressentir une certaine nostalgie certains regrets avec l'ensemble plural aussi également on te dit aussi que c'était c'est le cette phase là c'est vraiment le chemin à suivre comme ça de descendre à soi se sentir vulnérable c'est aussi être au plus proche de sa souffrance et de la souffrance des autres et il n'y a pas à dire par expérience ça ça te transforme et ça transforme une vie entière en tout cas il est question de renouveau ici allez continue il y a beaucoup de nature autour tu vois donc c'est aussi peut-être cette ressourcer au plus près de la nature également pour le moment on est dans un fossé tu as peut-être l'impression d'être dans un fossé mais le bouc qui va avancer là et puis il va t'emmener plus loin ça peut courir vite un bouquin aussi un c'est quoi ça j'en ai combien ok allez la première la deuxième de super c'est très chouette on regarde ça je disais ça peut courir vite un bouc j'ai mon fils qui a pris mon trépied et m'a tout déréglé voilà tu vois que là c'est rouge on a le coeur carreau carreau d'abord les carreaux c'est le changement il est question de changement et puis bas les coeurs on est sur un huit de coeur là donc il ya vraiment une notion aussi d'avancer de prendre de la hauteur de prendre moi c'est plus que du recul quand même c'est beaucoup de hauteur c'est pas c'est pas prendre du recul ici c'est vraiment prendre de la hauteur ce qui voilà ce qui doit rester derrière va rester derrière ici c'est du passé et on laisse le passé derrière le huit c'est vraiment une aussi nous dit tu vois là avec les coeurs que c'était cette transformation elle était vraiment importante et nécessaire c'est pour ça que via tu dis que c'était vraiment le chemin à suivre ça veut dire que c'était nécessaire quelque part et que en plus de ça parce que là bon ben on est quand même dans un jeu qui est favorable donc on regarde le côté positif du huit et bien il est vraiment question d'une véritable transformation là il ya des il ya un changement il ya un nouveau départ avec cette carte là il ya un projet peut-être qui est en cours ici qui va être bien préparé ça va être positif ça va fonctionner un en plus on a albus ici qui est la figure géomantique opposé à rubéus albus et l'élimination intérieure c'est vraiment la prise de conscience le déclic des déclics tu vois on sort peut-être d'une dépression aussi dpr ça me fait penser à dépression là on vraiment c'est ça reste derrière aussi et s'il ya des projets ben les projets vont être bien analysés vont être bien préparé il ya une décision des décisions à prendre aussi certainement pour un changement un changement de vie un déménagement parce que c'est aussi la carte du déménagement ici hein le 10 de carreau là on discute on discute d'une question ici justement d'un changement on y réfléchit on discute et c'est intéressant parce que le 10 le 10 c'est le changement de vie donc là tu as le 8 qui nous parle d'une transformation qui est importante qui est nécessaire c'est le chemin à suivre avec via là on nous parle du mois de juillet et puis là là avec le 10 de carreau là le 10 va nous parler d'un changement de vie dans tous les cas donc il ya vraiment c'est le mouvement aussi un donc mouvement ça peut être une mutation un déménagement quelque chose en tout cas c'est c'est il ya quelque chose important ici dans le changement dans le mouvement et si tu as déjà un projet continue de le bien le préparer parce que ce sera ce sera vraiment positif il va t'emmener loin et en plus de ça il ya une notion ici si on regarde le 2 de complémentarité ici on disait il ya peut-être s'être trouvé vulnérable dans ses ombres à être face à soi même mais ça c'était pour mieux se retrouver pour mieux être en union en unicité à l'intérieur de soi on parle de complémentarité ici donc ça c'est pour ça que c'était vraiment nécessaire c'est rouge donc c'est rapide c'est ça que je voulais dire tout à l'heure on a un jeu rouge c'est à dire un coeur carreau on a quelque chose qui arrive quand même relativement rapidement albus ça nous parle aussi du mois de juin on est aussi sur une transformation qui va être importante sur le mois en cours parce qu'albus c'est aussi un sur une intente une durée de un mois aussi également et quelque chose qui est important là dans le mois qui est en cours on voit que c'est rapide et qui va certainement s'étendre bas jusqu'au mois de juin ou autour de ce mois là un prend le temps avec des pincettes toujours prochain ici c'est il ya une notion tu vois de d'innocence aussi albus ici nous parle d'innocence mais on retrouve ça avec l'enfant qui qui est nu sur le bouc aussi également et il ya cette notion de pureté du coup de paix également c'est relié on parlait de donc de naissance mais ça peut être aussi une grossesse et en tout cas ça nous parle de maternité il ya peut-être aussi cette notion de d'entrer dans sa maternité de vivre sa maternité pleinement aussi peut-être pour pour certains sacrés féminins c'est possible en tout cas c'est vraiment cette notion il ya beaucoup de l'une de lumières voilà de blanc de paix et s'il ya vraiment une notion de déclic de prise de conscience importante la lumière se fait à l'intérieur voilà c'est ça et la lumière qui se fait à l'intérieur ça peut être justement sur la la mise en place ou le début d'un projet de quelque chose ou vraiment de passer à l'action peut-être qu'il y avait quelque chose qui meurissait depuis longtemps que ce soit dans le domaine ici c'est vraiment très positif quels que soient les domaines il y a quelque chose qui se met vraiment en route et c'est cette guidance elle est très proche de celle du masculin que j'ai fait juste avant celle ci tu regardes c'est la vidéo juste avant je trouve que c'est très proche parce que il ya vraiment une notion de d'ailleurs le 2 c'est la réunion aussi un deux de carreaux le chiffre 2 on parle de réunion aussi de complémentarité de réunion donc je pense qu'il ya des personnes qui vont se retrouver ou peut-être que l'union n'avait pas été possible jusque là et que là cette fois ci ça va être possible avec tout le travail qui a été qui a été fait et chez l'un et chez l'autre dans le duo peu importe le duo que ce soit homme femme 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 ou homme homme en tout cas il ya vraiment cette notion là le projet ça peut être ça si on regarde aussi au niveau sentimental dans un duo qui est déjà en place c'est aller plus loin il y a peut-être eu cette fois ci il y a peut-être un coup d'accélérateur dans le duo les difficultés on voit bien qu'elles sont derrière et cette fois ci on voit bien que le duo il avance ensemble sur le même chemin il y en a d'autres qui sont peut-être pas ensemble qui vont peut-être se retrouver aussi également tout cas il ya vraiment c'est une belle période en ce moment et d'ailleurs la constellation du poisson à nous le dit c'est vraiment une période d'opportunité de possibilité de chance et ben les regrets qu'on a avec l'ensemble floral que tu peux retrouver là avec la violette jaune il y a la gentienne aussi il y en a un autre je sais plus ben ce sont les regrets quoi ça représente les regrets ça tu les laisse derrière il n'y a pas besoin de les avoir vraiment pas donc je dirais que les difficultés peut-être qu'il y a eu des difficultés des soucis suite à un projet si je croise les deux petits sujets ici suite à une décision à prendre mais ça c'est derrière c'est terminé si c'est bien préparé on te dit que ça va se faire ça va fonctionner d'accord ça c'est vraiment possible même s'il y a eu de la tristesse des chagrins dans le mal affectif ou que vraiment les choses n'ont pas été super super en termes de démarche professionnelle ou vraiment peut-être qu'à un moment donné il n'y a rien ça stagnait il n'y a rien qui se mettait en place tout était stérile quoi ben il y a quelque chose qui s'accélère ensuite ça c'est terminé c'est derrière on voit que tu as une belle protection aussi ici malgré le fait que les choses étaient peut-être un peu compliquées quel que soit le domaine tu croises ce petit sujet avec cette carte là et là on voit vraiment qu'il y a une belle protection l'aigle t'amène c'est une domination sur les difficultés t'amène une protection, une grande force une grande protection justement face aux difficultés ou aux personnes visibles des choses comme ça donc et si on croise avec le petit sujet qui nous amène vraiment du soutien, de la protection ben on voit que tu as été bien protégé pendant pendant les difficultés et tu l'es encore il y avait cette notion de garder son calme aussi avec la lettre P là au centre de rester discrète de garder son calme aussi on parle de paix en plus cette carte elle fait vraiment partie des événements prévus donc si jamais tu vois que voilà si jamais t'es pas encore entré dans cette phase ou que voilà tu sens que t'es en train d'y entrer ou que tu es là maintenant dedans t'inquiète pas garde ta tranquillité d'esprit garde ton calme c'est une mauvaise période à passer mais elle va être vraiment féconde et crois en ce que tu souhaites réaliser crois en tes projets en tes désirs parce que ils sont vraiment si c'est bien préparé ils vont pouvoir se réaliser voilà avec une préparation là cet automne cet hiver vraiment quelque chose que tu pourras récolter dans moins d'un an dans moins d'un an mais vraiment voilà l'été prochain quoi fin de printemps l'été prochain et donc retrouver la joie retrouver la joie malgré la tristesse les regrets que tu as pu ressentir notamment avec cette carte là mais il est question d'une nouvelle naissance on l'a vu transformation qui était nécessaire ça devait passer par là ou ça doit passer par là et changement de vie voilà qui peut passer par le domaine affectif passer par le domaine professionnel ou matériel mais en tout cas ça se fait et puis il peut y avoir une aide financière aussi parce que ici ça nous parle de petit héritage là le petit sujet de gauche sur la carte du 8 de coeur donc il peut y avoir justement une aide financière pour le projet à venir ici ça c'est très intéressant peut-être qu'il y a une meilleure compréhension peut-être qu'il y a une meilleure perception finalement de ce que tu vis en ce moment et tu vas pouvoir voir donc justement t'élever grâce à cette nouvelle perception de compréhension au-dessus des difficultés comme le fait l'aigle qui enlève le crapaud le crapaud représentant les difficultés les soucis le mal les personnes visibles aussi et donc il y a cette perception elle permet vraiment d'avancer en fait c'est-à-dire que les expériences du passé vont vraiment t'aider elles sont enrichissantes aujourd'hui pour toi tu peux t'appuyer dessus parce que tu en as appris quelque chose et ça te permet de retrouver le calme la tranquillité la paix il est beaucoup question de calme de tranquillité de paix dans chacune des cartes ou c'est avec la figure géomantique ici ou on le retrouve à un moment donné ici dans cette carte au centre ou on le retrouve sur le petit sujet là tu vois donc à chaque fois il y a vraiment cette notion de calme de paix qui est là et qui est présente et qui est voilà si c'était pas le cas ben ça va revenir en tout cas il y a un mieux leg il faut savoir qu'il te parle qu'il y a une amélioration dans tous les domaines de ta vie et que tu vas vers une fin des difficultés une fin des combats une fin des soucis alors évidemment la vie elle est pas lisse il y en aura d'autres mais en tout cas ici et maintenant en ce moment c'est cette phase là dont il s'agit ça c'est important quand même de le dire le huit de coeur je l'aime bien parce que quand tu le vois apparaître dans un jeu c'est que tu peux commencer à souffler quand même c'est qu'il y a une grosse partie vraiment pas agréable on parle d'émotivité aussi qui est derrière quoi il peut y avoir c'est aussi la carte des rencontres et des rencontres amoureuses le huit de coeur aussi c'est pour ça je dis qu'il y a peut-être voilà de nouvelles expériences de nouvelles rencontres aussi qui peuvent se faire de nouveaux duos peuvent se former ou se retrouver en tout cas il y a quelque chose de nouveau en amour qui se met en place en tout cas il y a vraiment de nouvelles possibilités qui sont accordées en quel que soit le domaine et donc même au niveau financier aussi là ça peut passer par une nouvelle activité ou un renouveau dans l'activité professionnelle en tout cas quelque chose qui va venir apporter satisfaction qui va t'épanouir quelque chose qui va être peut-être mieux plus en cohérence avec toi-même avec tes valeurs aussi voilà et qui peut aussi satisfaire tes ambitions également le 10 de carreau il va peut-être impliquer une décision à prendre une décision qui te demande d'aller certainement vers l'inconnu tu sais parfois même de faire le grand saut parce que il va falloir préparer ce grand saut préparer ce changement avec ce petit sujet là mais dans tous les cas c'est pour une belle évolution parce que la constellation du petit lion sur le 10 de carreau elle t'en parle c'est vraiment quelque chose qui est bon donc D on l'a vu décision garde ta détermination aussi parce qu'il y a une notion de persévérance de détermination de volonté avec cette lettre là sur cette carte là Albus est là vraiment pour en fait Albus l'illumination intérieure c'est aussi cette elle te fait cette demande cette figure géomantique de te relier à la source aussi donc de faire confiance de te relier à vraiment à cette énergie créatrice à la source tu l'appelles comme tu veux et à laisser descendre justement cette énergie cette lumière sur toi et faire confiance Albus vient apaiser Albus apporte vraiment l'inspiration les bons conseils mais qui viennent d'en haut il y a vraiment quand je parlais de projet c'est vraiment que ce soit un projet d'association au niveau du travail au niveau d'une affaire ou au niveau sentimental en tout cas il y a une belle union une belle réunion aussi j'insiste avec le 2 ici qui est en passe de ce fer là il y a des déplacements ça impliquera certainement des déplacements avec le 10 de carreau aussi on l'a vu des mouvements revient au début de la séance et tout ça c'est vraiment pour apporter l'équilibre l'harmonie voilà on parle de satisfaction ça va être le moment de souffler donc ne regarde pas en apparence ce qui se passe parce que ça c'est certainement à l'extérieur de ton écran radar et si tu sens que tu as déjà fait une avancée ça regarde si tu le sens au fond de toi je veux dire si tu le sens pas du tout tout est noir laisse tomber la guide c'est peut-être pas pour toi là c'est une guidance générale j'insiste c'est pas une guidance personnelle même si tu te retrouves énormément dedans je t'invite à faire preuve beaucoup vraiment de discernement c'est simple quand vraiment il y a un message dans une guidance qui est pour toi ça vibre fort ça résonne fort ça te percute fort en général c'est-à-dire que tu le sens tellement fort tu peux pas te dire ah ben non il n'y a pas de doute en fait voilà si tu sens que c'est pas ça non ben c'est que c'est pas voilà le message il est pas là quoi il n'est pas pour toi faites preuve de discernement en tout cas tout ça ça implique je parlais de dépression d'EPR tout à l'heure de vraiment de meilleures énergies au niveau du psychisme au niveau du moral il y a vraiment une hausse du moral les baisses de moral c'est terminé là on va voir la quatrième carte ou cinq j'ai encore le temps on va essayer je vais pousser j'avais pris le jeu un autre jeu là pour après petit message de fin j'aime bien je vais essayer de faire un peu plus de place voilà pour l'autre jeu là un tirage à cinq cartes on va aller un petit peu plus loin j'allais dire si ça veut bien sortir on voit que notre alchimiste est toujours là il va falloir peut-être aussi faire attention à ne pas disperser ses énergies dans le projet dont on parlait tout à l'heure voilà essayer de rester centré parce qu'en fait le fait qu'il y ait un changement de vie ça peut vraiment t'amener à à peut-être donc perdre tes repères et à te sentir peut-être un peu dispersé ou trop focalisé sur une situation aussi tu vois l'un ou l'autre sur les deux extrêmes il manque une autre carte pareil si ça veut bien sortir ben oui ça veut bien sortir oui on voit qu'il y a eu vraiment des combats des difficultés par le passé ici mais il y avait mars on t'a donné la force ça c'est la force le courage l'énergie la combativité tu vois vraiment tout ça ça paye après par la suite par contre il faudra rester garder bien les pieds sur terre quand même après là avec notre alchimiste où tout est en effervescence à l'intérieur où il voit qu'une situation ou qu'une personne attention à ne pas rester focalisé sur une situation ou sur une personne en priorité parce que du coup ça peut bloquer cette belle évolution qu'on a là donc attention ça peut aussi nous dire que peut-être que tu restes focalisé sur quelque chose une situation ou sur un point tu vois ou une personne et en fait ça bloque ça ce serait dommage parce que ça vient bloquer vraiment le projet le changement de vie donc là on te dit quand même de faire attention si j'ai tristitia là ça veut dire que ou tristana c'est la tristesse c'est à dire qu'il faut peut-être pas rester sur les chagrins et tristesse du passé aussi parce que c'est ça qui peut bloquer aussi également ça peut empêcher vraiment l'avancement attention à ne pas rester trop focalisé sur et du coup on te dit vraiment de laisser le passé derrière là vraiment il y a eu la victoire tu l'as bien mérité là maintenant il faut avancer qu'on voit qu'il y a une belle avancée mais que hop si le passé revient ça peut bloquer parce que il y a une sorte alors tu peux avoir l'impression d'être complètement bloqué par exemple je sais pas s'il y a des enfants que t'es séparé avec le papa et t'as envie de déménager t'as envie de partir tu dis ouais mais là je vais pas pouvoir parce que sinon je vais les éloigner de leur père ou de leur mère parce qu'une guidance pour le féminin peut parler à un masculin et vice versa et du coup tu dis bah non je vais pas faire ce projet là en fait je peux pas je vais pas le faire je vais rester bloqué et du coup ça te enfin je vais rester bloqué ça te laisse ça fait que tu restes bloqué alors qu'en fait on te dit bah non 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 euh attention parce que si quelqu'un te maintient et t'empêche si tu veux de mettre en place un projet là le petit sujet il nous dit que c'est simplement dans son intérêt à lui ou à elle hein on va dire elle pour une personne je vais parler d'une personne si t'as une personne qui vraiment te bloque dans un changement de vie ou dans la dans la réalisation d'un nouveau projet attention parce que cette personne même si elle est proche de toi ce n'est que pour son propre intérêt à elle pas dans le tien c'est ça que nous dit aussi ce petit sujet hein donc ça c'est important parce qu'on voit quand même que quand on a le talisman de mars et qu'on a besoin de protection ici il est on l'a la protection doublement ici avec ce petit sujet qui croise vers cette carte et du coup avec vraiment l'aigle tu vois l'aigle qui enlève le crapaud qui vraiment nous parle de force et protection on a doublement la force ici mais effectivement quand on a un talisman c'est une fatalité et du coup ça demande protection donc attention parce que on peut avoir voilà une ou plusieurs personnes qui sont simplement qui ne voient que leur propre intérêt et qui t'empêcheraient toi d'avancer d'évoluer ça c'est important de le voir et d'ailleurs bah tiens je te montrerai quelque chose quand je te montrais le coffret au début tu as dans le livret regarde j'ai ouvert mon coffret alors mars il est là bah oui il est là il faut savoir que quand on a comme ça un talisman qui tombe dans le grand jeunesse le normand on reprend le dessin du talisman sur une feuille sur un papier ou même sur un tissu on en fait une amulette un talisman et on le porte sur soi ça va nous donner ici force et courage par exemple d'accord ici bon bah on voit que le sacré féminin a dû faire face je remets hop dans sa boîte il a dû faire face elle a dû faire face elle a dû faire face justement à des difficultés assez importantes parce que mars c'est la combativité c'est l'ennemi c'est la guerre d'accord donc ça peut être une guerre est dangereuse on perdra la vie donc ça peut être ça a pu être quelque chose d'important et de grave voilà donc ça nécessite une belle protection que tu as sacré féminin il n'y a pas de soucis on l'a vu mais attention parce que il y a encore peut-être des personnes qui peuvent bloquer tout ça alors je vais recouvrir ce jeu à 5 cartes je ne vais pas aller autant dans les détails puisque je n'en aurai pas le temps mais pour aller voir en gros ce qui va se passer vers quoi ça mène tout ça oui bah alors en fait il y avait peut-être peut-être que la personne qui bloque ça peut être une femme ça peut être une mère ça peut être une soeur ça peut être une tante une grand-mère je sais pas ou une amie aussi également qui peut qui peut bloquer avant je voudrais voir quelque chose en fait parce que je ne me souviens plus du tout Tristana Tristicia je dirais que c'est le mois d'octobre mais je ne suis pas certaine donc je vais vérifier un trou de mémoire là oui non c'est bien le mois d'octobre donc là peut-être voilà mois d'octobre octobre au octobre au aussi on a obsession aussi attention aux obsessions aussi également donc attention à ne pas rester focalisé sur attention aux obsessions ou aux personnes obsessionnelles possessives aussi jalouse là au mois d'octobre et regarde hop voilà et bien c'est ça c'est le cas on a encore Jupiter autre talisman protection donc oui Jupiter c'est pareil quoi enfin Jupiter ça nous parle de structure de persévérance tu vois de vraiment de de choses comme ça mais ça demande aussi une protection voilà donc là il y a peut-être à faire attention effectivement à quelqu'un à des menaces quelqu'un qui peut menacer il peut y avoir des emprises qui peut menacer si tu décides de changer de vie de partir ou des choses comme ça et bien ne te laisse pas intimider en fait nos talismans il nous parle de ça aussi de ne pas se laisser intimider mais comme tu es bien protégé on l'a vu là et là et on a deux talismans deux fatalités oui mais tu es bien protégé ou tu as été bien protégé on en parlait là par le passé et bien moi je m'inquiète pas pour toi mais attention on a des gens intéressés qui peuvent vraiment faire voilà bloquer un projet on parle de tromperie là d'accord en plus c'est sur le projet donc attention tromperie faustée notre dame de carreau là c'est quelqu'un qui est proche de la consultante ici donc ici c'est le sacré féminin au centre elle est au centre le consultant la consultante est toujours au centre sur un tirage en ligne et donc là et bien on a quelqu'un qui est dessus là et euh oui peut-être cette personne a été a pu rendre vulnérable aussi le sacré féminin attention une femme d'un certain âge voilà d'un certain âge ou en général elle est d'un certain âge mais c'est vrai que c'est c'est pas toujours le cas mais les trois quarts du temps si quand même c'est pas une jeune femme mais ça peut être une amie aussi donc attention parce qu'elle peut bloquer un projet euh au niveau des finances donc juste prendre conseil là il sera question d'avoir la victoire euh sur un nouveau projet ou un changement de vie tu peux y arriver n'oublie pas ça tu vas y arriver on a peut-être une personne qui met les bâtons dans les roues une situation ou plusieurs personnes mais dans tous les cas si tu prépares bien les choses tu prends des conseils autour de toi là c'est le petit sujet nous parle de ça parce que je vais la mettre ici il n'y a pas de problème que tu auras la victoire tu as les deux cartes de la victoire ici donc il y en a une troisième on n'a pas sorti mais en tout cas on en a deux avec l'aigle aussi donc euh les difficultés que tu as eues elles sont derrière donc avance et ne laisse personne en fait euh euh entraver si tu veux euh euh tes projets ça ne marchera pas de toute façon mais prends conseil autour de toi un juriste avocat euh je ne sais pas n'hésite pas ouais tu vas y arriver tu vas avoir de l'aide tu vas on voit qu'il y avait le soutien et l'aide ici et euh là tu vas l'avoir aussi hein ça c'était vraiment en résonance en croisement avec cette carte là et en fait c'est ce qui veut dire que là d'abord on dit que tu es la préférée tu es la protégée ici si je croise là et ici le petit sujet qui est tourné vers le centre nous dit très clairement que tu vas avoir du soutien de l'aide pour y arriver c'est la carte de la réussite donc au niveau matériel parce que ça nous en parle ne t'inquiète pas mais euh prudence dans les finances et surtout prends conseil et puis si c'est face au niveau affectif t'inquiète pas alors attends j'ai ça ouais voilà donc il y a pu y avoir des maisentends des difficultés des désaccords euh dans le foyer à un moment donné ou avec un ex-compagnon euh ou ex-compagne euh mais t'inquiète pas euh donc sur un aspect de finance aussi ou professionnel mais ça franchement c'est derrière c'est derrière alors peut-être qu'il y aura des réminiscences là à la fin de l'année en Capricorne parce qu'on a le Capricorne ici mais honnêtement ça va pas aller bien loin faut encore tenir bon hein mais en fait si tu vois ce qui peut te mettre des bâtons dans les roues et que tu t'en éloignes t'en fais pas cas que tu te protèges en aussi en demandant conseils euh et puis aussi en étant relié euh bah à la source en écoutant vraiment les idées qui te sont inspirées et en passant l'action sur ces idées c'est-à-dire en te faisant confiance du coup en faisant confiance et en te faisant confiance ça va passer tu vas y arriver voilà ne te laisse pas emmerder ici euh pardon excuse-moi embêté par cette personne là quelle qu'elle soit allez on termine avec les portes magiques de l'univers j'allais dire les portes magiques de l'intuition parce qu'il existe aussi le coffret les portes de l'intuition de Brigitte Barberan et euh Vanessa Minzar j'espère que j'ai bien prononcé ouais allez c'est quoi le message pour toi en fin de guidance là ? ah bah voilà bah il y en a voilà j'en ai beaucoup bon allez on va raconter une petite histoire euh donc ici tu vois je te disais de te relier à la source et là on te dit que votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde et tu peux utiliser des rituels les rituels quel que soit le rituel il y a la force des rituels c'est sont importants moi je connais beaucoup les rituels au niveau corporel notamment au niveau du yoga euh tu as le rituel des 5 tibétains euh tu peux retrouver l'histoire des 5 tibétains euh euh sur internet hein tu tapes rituel des 5 tibétains et tu verras c'est un rituel puissant justement euh pour être en bonne santé euh euh qui euh ralentit le vieillissement du corps aussi euh qui est vraiment exceptionnel qui aussi augmente la fertilité chez l'homme et chez la femme et puis bah qui qui augmente ta tonicité musculaire ta souplesse ta force ta résistance euh puis au niveau du psychisme et bah ça essuie hein ce sont des des enchaînements de posture de yoga mais euh fait dans un ordre voilà particulier avec la respiration qui va bien avec euh il y a tout un tas d'autres rituels aussi euh que tu peux trouver et qui peuvent t'aider vraiment et te renforcer et te connecter te mettre en connexion avec la source ensuite et ben euh ça te permettra de retrouver un vent de liberté de lâcher les lourdeurs de ta vie voilà euh ce qui te permet encore une fois de te valent encore de connexion au réservoir de la pure création qui va t'aider aussi à être inspiré à être créa créative aussi ou créateur et là et bien regarde on parlait d'un projet on parle de victoire magnifique on parlait de victoire aussi on te dit on te dit qu'un projet qui te tient à coeur se matérialise pour enrichir ta vie et impacter le monde voilà c'est tout à fait le thème de la guidance d'aujourd'hui voilà un projet qui te tient à coeur et bien vraiment se matérialise c'est maintenant tu vois on en parlait et bien c'est parfait et puis ce que ben là on va vers le futur en plus hein donc euh la voie positive en gros le fait de t'être retrouvé vulnérable t'as mis sur ta voix euh vraiment oui c'est sur le plan de la création illimité emprunte la voix du positif donc euh voilà écoute à l'intérieur de toi suis tes impulsions euh dans le sens suis pardon tes inspirations écoute moi j'aime bien dire écoute pour moi écouter c'est ressentir à l'intérieur ressentir aussi physiquement être relié à son corps c'est vraiment être connecté à la voix de de l'âme à la voix du grand tout aussi de ton moi supérieur qui est vraiment en connexion euh avec ce grand tout avec cette énergie créative euh oui créatrice avec cette énergie créatrice qui est euh en toi et tout autour de toi donc fais confiance et puis ce projet là qui te tient à coeur ne laisse personne te mettre les bâtons dans les roues merci à toi je te souhaite une bonne journée C'est parti !